Voilà, et on reparle de tout cela avec vous, Karim Akiki. Bonjour Karim. Après un peu de suspense, si je puis dire, le parquet antiterroriste a finalement été saisi. Le parquet antiterroriste a été saisi, c'est les magistrats spécialistes du terrorisme qui ont été saisis. Il a été saisi pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs. En d'autres termes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la justice considère déjà qu'il n'y a pas qu'un seul assaillant. S'il y a une relation de terroriste en relation avec une entreprise terroriste, l'enquête a débuté. Donc ça veut dire que le magistrat qui va mener cette enquête va désigner les policiers de la DGSI, de la SEDAT, la sous-direction antiterrorisme, pour aller enquêter. Ce sont les policiers spécialistes de ces questions-là qui vont essayer de comprendre d'abord qui était cette personne qui a été interpellée. C'est très important. Est-ce qu'elle faisait partie du radar de la DGSI ? Est-ce qu'on la connaissait ? Si on ne la connaissait pas, comment on a pu passer à côté ? Le mode d'attaque, le motus operandi est très connu des services de police, des services de renseignement. Un enquêteur me disait tout à l'heure qu'il est évidemment très difficile d'anticiper ce type d'attaque, qu'il ne nécessite pas une logistique importante, il suffit d'une arme blanche. En revanche, pour les services de renseignement français, les enquêteurs, une attaque terroriste, qu'elle soit menée avec un couteau, avec un camion ou avec des explosifs, reste une attaque terroriste. Les enquêteurs, avec le concours du magistrat, maintenant commencent à remonter les filières, à remonter l'entourage de cette personne qui a été interpellée. Ça veut dire quoi l'entourage ? C'est très probablement, en ce moment, il y a une perquisition autour de son domicile, dans le domicile de cette personne qui a été interpellée, pour essayer de comprendre le plus rapidement possible de quels moyens il a disposé, à la fois des moyens idéologiques, est-ce qu'il était radicalisé sur les réseaux, sur internet, est-ce qu'il a bénéficié d'autres soutiens, et les complicités qui vont être importantes à établir. Justement, Karim, on vient de l'apprendre, de source judiciaire, une deuxième personne serait en garde à vue, pas plus d'informations pour le moment, mais voilà, il y aurait au moins deux assaillants. Une attaque, Karim, qui prend place, alors qu'on le sait, puisque vous suivez d'ailleurs pour nous, pour France 24, ce procès, alors que le procès-fleuve des attentats de janvier 2015 suit son cours. 5 ans après les attentats de janvier 2015, le climat actuel est extrêmement lourd. Le climat est tendu. Je suis venu du procès pour venir ici, à France 24, j'étais à Porte de Clichy pour justement suivre ce procès, quand on a appris cette information. Avant même le procès, il y avait un contexte de tensions extraordinaires autour de ce procès, des mesures de sécurité que je n'ai jamais vues autour d'un tribunal et au sein du tribunal. Il y a eu des menaces avant même le début du procès, les menaces qui ont redoublé d'intensité au moment où le journal satirique Charlie Hebdo a décidé de republier ses caricatures avec cette fameuse une qui disait tout ça pour ça. Les enquêteurs de police et les enquêteurs des services de renseignement étaient très mobilisés. L'un des enquêteurs me disait autour de ce procès de Charlie Hebdo, 5 ans après, La question qu'on se pose, nous, au service de renseignement, ce n'est pas de savoir s'il va avoir une attaque, mais quand et comment cette attaque. Je vous rappelle aussi, dans ce contexte-là, un personnel administratif du journal satirique Charlie Hebdo a dû être exfiltré de chez elle en 10 minutes. Cette personne l'a raconté en disant qu'elle avait 10 minutes pour quitter les lieux, tellement la menace était prégnante et tellement la menace était prise au sérieux par les services de renseignement. Merci beaucoup Karim.